Toujours à propos de la reprise de l'école, que sait-on de la transmission du SARS-CoV-2 par les enfants ? On a énormément de mal encore actuellement à quantifier le risque épidémique des enfants. Est-ce qu'ils peuvent être malades ? Oui, ils peuvent l'être, mais de façon exceptionnelle, finalement on se rend compte. C'est toujours 1% des patients, en gros, ça reste excessivement faible. Est-ce qu'ils peuvent transmettre la maladie ? On n'a pas de certitude. Donc c'est possible qu'ils puissent la transmettre, mais toutes les données actuelles vont quand même un peu dans le même sens, de dire que les enfants n'ont pas l'air de jouer le rôle si important qu'on pensait qu'ils puissent jouer au début de l'épidémie. Vous avez peut-être vu cette étude des collègues du Sud-Est, dans le cluster alpin, où l'enfant qui était malade, il n'a contaminé personne alors qu'il est allé dans plusieurs écoles avec une promiscuité très importante, et il n'a contaminé personne alors que les adultes, même asymptomatiques, ont contaminé des gens. Donc ça, ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent jamais contaminer. Bien évidemment, on n'a pas cette information-là pour l'instant. Mais on a quand même l'impression que les enfants jouent un rôle mineur dans la transmission de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada